Je crois que le goût est venu par l'insistance de ma mère. Je ne dis pas qu'au début elle aurait pu me dégoûter de la lecture, mais en tout cas c'est vrai qu'elle avait une belle bibliothèque, il y avait pas mal de livres, surtout des romans. Et donc moi je passais devant en faisant en sorte de ne pas m'arrêter. Et puis un jour elle a réussi à m'attraper. Avec un roman de Paul Guimard qui s'appelait Rue du Havre, qui était un très très beau roman puisqu'il enchaînait des destins. Et j'ai compris qu'un roman ça pouvait être ça. Il y a quelques auteurs qui émergent de la non-organisation. C'est-à-dire que je sais où sont tous mes Modiano, tous mes Romain Garry, tous mes Kessel, tous mes Philippe Ross par exemple, ou les Marguerites Duras. Il y a quelques écrivains pour moi majeurs qui sont toujours... Je sais où ils sont. Je pense vraiment que ce serait Romain Garry. C'est vraiment l'auteur qui... J'ai l'impression qu'il m'a donné une autorisation d'écrire. Parce qu'il écrivait lui. Je lis dans des lieux calmes, où il n'y a aucun bruit. Et ce sont des lieux plutôt inspirants, c'est-à-dire un jardin, des jardins. J'aime aussi lire dans les trains. Dans les trains, je lis ou j'écris. C'est un des deux. Comme ça, je dirais le lieutenant Drogo du Désert des Tartares. C'est quelqu'un dont la vie peut apparaître complètement monolithique, éterne. Et qui finalement, moi qui bouge tout le temps, c'est en bougeant le moins possible qu'il va trouver qui il est. Et je trouve que c'est une grande leçon. C'est quelqu'un qui bouge tout le temps.